Quand tes parents sont sévères, en tant qu'enfant, tu développes la volonté de bien faire. Déjà tu vas prendre deux coups. Hello les filles! Hello! Comment allez-vous? Bien, et toi? Moi ça va, ça va. C'est septembre, la rentrée, je suis un peu nostalgique. Mais j'ai mes vacances moi-ci, donc ça tombe bien. Donc on va parler d'orientation professionnelle, parce qu'en septembre, on se demande est-ce qu'on a bien choisi notre BTS, notre bac? En fait, on se demande est-ce qu'on a choisi vraiment quelque chose qui nous définit? Et est-ce que c'est cette voie qui nous correspond? Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Donc nous, on va vous exposer notre parcours professionnel. A savoir, si on a choisi quelque chose par passion, par débit, c'est vrai. Est-ce que notre avenir professionnel nous définit tout entier? Telle est la question. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Marine, t'es-tu en train de chercher un stage? Alors, dis-nous tout. Alors, alors, c'est vrai qu'en ce moment, moi, je suis en plein dans la question, puisque je cherchais un stage et j'étais libre. En plus, je pouvais trouver, entre guillemets, un stage dans tous les domaines que je voulais. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, quel domaine m'intéresse? Et c'est vrai que comme c'est mon premier stage, mon premier vrai truc qui va compter sur mon CV, je me disais qu'à partir de ce stage-là, c'est bon quoi, c'est fini. Si j'ai le mauvais stage, mon avenir, c'est fini. Et à force de parler à des gens et tout, je me suis rendu compte que pas forcément. Surtout qu'en plus, moi, en dehors de mes études, je fais plein de choses. Et en passant des entretiens, je me suis rendu compte que les gens, enfin, les recruteurs ne me posaient même pas tant de questions que ça sur mes études en soi, mais beaucoup sur ce que je fais à côté. Pour remonter sur ce que tu dis à propos des entretiens, c'est vrai qu'on fait ses études, on est tellement obnubilé par son CV qu'on oublie que ce qu'il y a sur le CV, une fois qu'on arrive devant un recruteur, ça, il le sait déjà. Et il ne veut plus le savoir, il s'en fiche, il a l'information. Par contre, il veut savoir avec qui il va travailler au quotidien, quelle est ta personnalité, est-ce que tu veux être agréable, est-ce que tu sais travailler en équipe, et ça va être vraiment ça, qui tu es, quelle est ta personnalité, qu'est-ce que tu aimes faire, qui va beaucoup plus compter dans la vie. Et je pense que Gabi peut nous en parler, elle a eu une orientation de carrière assez particulière qui a été plus guidée par, je crois, ce que tu voulais, qui tu étais, que par tes défis. En fait, moi, j'ai commencé des études en agroalimentaire, j'ai fait une voie qui n'était pas du tout la voie, entre guillemets, qui était tracée par rapport à ma, à mon, comment je veux dire, les conseillers que j'ai eus, les conseillers d'éducation, et j'étais focalisée aussi dans mes études. Et c'est pour ça ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que je pense qu'à un moment, j'ai plus privilégié mes études que mon épanouissement. Et du coup, quand je suis arrivée à la fin de mes études, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment la voie qu'il me fallait. Pour rien vous cacher, en fait, j'ai fait 3, 4, 5 ans d'études en agroalimentaire, j'ai travaillé 6 mois en agroalimentaire. Et après, je n'ai plus jamais travaillé en agroalimentaire, j'ai eu vraiment un parcours, voilà, j'ai travaillé dans le commerce, maintenant je travaille en logistique bancaire, donc ça n'a rien à voir avec l'agroalimentaire. Et comme tu dis, justement, tous les entretiens que j'ai eus, c'est par rapport aux choses que j'ai faites, on va dire, l'extra scolaire, voilà, tout ce que j'ai fait, le YouTube, mon blog, le sport, les choses comme ça. Donc en fait, notre avenir professionnel ne nous définit pas seulement avec, notre diplôme, notre école, mais c'est surtout déjà nous qui définissons notre avenir professionnel. C'est comment on s'épanouit, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut découvrir. Et justement, il ne faut pas se cloisonner aux études, aux études, aux études. C'est vrai que souvent on dit qu'on n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça parce qu'on a nos études. Mais justement, il faut savoir trouver un petit équilibre, en fait, je pense. J'ai même tendance à dire que ce n'est pas un petit équilibre, c'est un gros équilibre. Et d'ailleurs, on le voit chez les Américaines, dans les séries Américaines, on voit qu'on a l'impression qu'ils font presque autant d'activités extrascolaires que d'études. Et j'ai l'impression que c'est eux qui ont raison finalement parce que ça te permet de développer ta personnalité. Tu disais, Marine, que tu as fait plusieurs activités, tu te cherches en ce moment. Ah ouais, non mais moi, je fais autant, voire plus d'activités extrascolaires que, non mais vraiment, que mes études. Non, mais après, moi, j'en ai besoin parce que je fonctionne par passion. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études. Les gens, vous avez trop transformé les paroles des gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études. Mais bon, l'extra, c'est très, très important. Après, moi, je pense aussi au niveau des études, il ne faut pas se focaliser sur le fait de quoi il y a des grandes études, des petites études. Les études, c'est des études. Je veux dire que vous fassiez, par exemple, Dani, toi, tu es dans le médical. Donc, tu n'as pas fait des études de 6 ans, 7 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être épanouie dans ton travail. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé là par hasard. D'ailleurs, parmi un petit peu de ton parcours. Je parle rarement de mon métier, mais je suis aide-soignante. Je travaille à l'hôpital. Et du coup, mon parcours, c'est que j'ai fait un bac ST2S, sanitaire et social. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que mon métier, c'est ma passion, mais j'ai choisi mon bac, je ne veux pas dire par dépit. Mais voilà, ça s'est profilé comme ça. J'ai fait sanitaire sociale. Je ne me voyais pas dans le social. Donc, j'ai décidé de partir sur une école d'aide-soignante qui a duré un an. Et l'avantage d'être aide-soignante, c'est qu'on peut choisir les services où vous travaillez. Il y a divers services. On peut travailler hors de l'hôpital, dans l'hôpital, en clinique. Il y a pas mal de choix qui s'offrent à moi. Donc, je me suis dit que ce n'est pas un secteur fermé. Je ne suis pas dans des bureaux. Déjà, je savais que je ne voulais pas être dans un bureau assise toute la journée derrière un ordinateur. Et le métier d'aide-soignante, ça peut être très varié selon l'hôpital, selon mon travail. Donc, j'ai choisi ça. Et à côté, mes loisirs YouTube, mes activités, je fais du sport. Je fais pas mal de choses à côté pour équilibrer le taux. Et ça me va pour l'instant. Et pendant tes études, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, vu que c'était un peu par défaut, il n'y a pas un moment où tu t'es dit où tu pétais des capes. Moi, je ne pourrais pas, ça se voit d'ailleurs, puisque j'ai changé pendant mes études, je ne pourrais pas ne pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Est-ce que tu faisais déjà des choses à côté ou non? Je faisais déjà des petites activités parce que j'ai commencé YouTube quand même tôt, en 2012. Et j'ai fait mon école d'aide-soignante en milieu d'année. L'école d'aide-soignante, c'est un an. Donc l'avantage, c'est qu'une année, ça passe tellement vite que j'ai envie de te dire, au bout d'un an, comme j'apprenais le métier, je n'étais pas... C'était pas un métier... Pour moi, c'était pas un métier où j'ai horreur, où je ne me vois pas du tout. Je me vois dans le métier, mais je te dis que ce n'est pas ma passion. Voilà, s'il fallait choisir un métier en premier, je n'aurais pas choisi aide-soignante ni infirmière parce qu'on me dit tout le temps, est-ce que tu veux devenir infirmière? Mais maintenant, ça m'intéresse un peu plus. Mais voilà, un an, une formation, deux ans, ça passe pas vite. Peut-être qu'on dirait, désolée, je te coupe, mais que finalement, pour toi, le travail, c'est le travail. Et donc, tu ne voulais pas un travail que tu détestes, mais à partir du moment où tu ne le détestes pas, pour toi, ça va. Trouver quelque chose qui nous définit par passion et qu'on peut vivre matin, midi et soir, pour moi, c'est difficile à trouver. C'est-à-dire que j'ai des pistes, j'ai testé des choses. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure chose. Jusqu'à maintenant, je suis à la recherche du travail. Passion, comme on dit, le travail où tu ne peux pas t'arrêter, tu ne seras jamais fatiguée. H24, tu veux faire ça. Je suis encore à la recherche, mais peut-être réussis à la trouver. Alors là, non, franchement, déjà, moi, mon parcours, il a été vraiment... je vais dire, un peu pas chaotique, mais on va dire que je me suis mis des barrières, en fait, dès très jeune. Parce qu'en fait, moi, je voulais partir plus vers quelque chose d'artistique. Mais il se trouve que je n'avais vraiment pas confiance en moi. Donc, je me suis dit, tu ne veux pas te ramasser. Donc, fais un truc technique. Donc, en fait, j'ai fait des études de relations clients. Mais je n'aurais vraiment pas... Enfin, c'est pas que je n'aurais vraiment pas dû, parce que j'ai été diplômée. Donc, j'ai eu mon diplôme avec de bonnes notes, etc. Mais ça ne me correspondait pas, parce que la relation client... Moi, je suis quelqu'un, on va dire, de sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, je suis introvertie. Oui, vraiment. Moi, je parle comme ça, on ne dirait pas. Mais c'est-à-dire que j'aime le contact avec les gens, mais que quand ça m'arrange, en fait. Alors que la relation client, c'est quelque chose de très... Il y a beaucoup de conflits, il faut savoir des avancées et tout ça. Donc, je sais le faire, mais je n'aime pas le faire. Donc, voilà. Ensuite, je me suis dit que j'ai vu quelque chose d'encore plus technique. Donc, c'est-à-dire la logistique et le transport international. Donc, j'ai bien aimé, mais... Voilà, ce n'est pas ce que je voulais vraiment. Tu ne te sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place. Et puis après, je me suis dit, mais... J'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? En fait, je voulais être... Enfin, lancer mon entreprise. Je voulais être sur Internet parce que j'adore Internet. Je suis une geek d'Internet. Je voulais lancer mon entreprise sur Internet. Et c'est... Vous vous rendez compte que j'ai fait mes études, ben, j'avais 20 ans. Et c'est maintenant, ou j'ai presque 30 ans, que je vais me lancer dans mon entrepreneuriat. Donc, moi, ce que j'aurais bien aimé faire passer comme message, c'est qu'il ne faut vraiment pas se mettre des barrières, dès le début, quoi. Il faut vraiment... Enfin... Et c'est dur parce qu'en fait, quand on est au lycée, on n'a pas forcément les appuis, on n'a pas forcément le soutien. C'est-à-dire, les conseillères d'orientation, elles ne sont pas forcément là et ne donnent pas forcément les bonnes pistes. C'est-à-dire, franchement, je n'ai pas envie de mettre la pression jeune, mais ne vous mettez pas la pression pour trouver quelque chose absolument tout de suite. Mais essayez déjà de savoir un petit peu ce que vous aimez faire, quand même. Parce que ça peut vous... Comment je disais ça ? Ça peut vous aider... Vous guider. Oui, vous guider pour plus tard. Mais ne vous mettez pas non plus la pression pour rentrer dans un... Pour mettre votre tête quelque part. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ta pression, par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment que maintenant, à 30 ans, donc 10 ans après la fin de cette étude, que tu vas faire quelque chose. Tu vas t'accomplir dans ce que tu voulais dès le départ. Et je trouve intéressant parce que moi, quand j'ai commencé mes études, ça me semblait hyper important d'être tout de suite dans ce que je veux. Et parce que aussi, j'avais une vision de la réussite qui est que tu dois démarrer le plus tôt possible et tu dois réussir le plus tôt possible. Et quelle que soit la définition que chacun met au terme réussir, mais du coup, j'ai eu le même problème que toi ou quand je me suis rendu compte après mes études que je n'aimais pas ce que je faisais, j'ai eu un moment de panique et de presque déprime parce que je me suis dit, je perds du temps, j'ai du retard. Les autres ont fini leurs études, ils ont déjà commencé dans leur truc. Et moi, je suis en retard. Alors que finalement, on évolue tous à son rythme et finalement, chacun trouve à un moment donné qui il est, ce qu'il aime, etc. Et c'est une fois qu'on a trouvé ça, une fois qu'on se comprend vraiment bien, qu'on peut se dire, ah oui, ok, donc c'est ça que je dois faire. Et on peut bifurquer, à tout moment, il n'y a pas d'impératif. D'ailleurs, ce que tu dis, ça me permet de voir aussi que justement, quand on change de voie à travers son parcours, il ne faut pas se dire justement, comme tu disais, qu'on a perdu du temps. Non, au contraire, on a acquis de l'expérience. Moi, je le prends comme ça. On a acquis de l'expérience. Moi, j'ai travaillé dans le commerce. Je ne connaissais rien du commerce. J'ai bouffé des bouquins de commerce sur le textile, des choses comme ça. Maintenant que je travaille en logistique bancaire, beaucoup de choses que j'ai appris dans le commerce me servent parce que, comme tu disais, la relation clientèle que j'ai eu, j'ai appris ça sur le tas. Donc, en fait, toutes ces petites bifurcations, voilà, comment dire, en fait, tout ça se sert. Tout ça, ça te permet de gagner en confiance et en expérience. Donc, en fait, il n'y a pas de moment perdu dans ton parcours. C'est d'accord, je m'en suis rendu compte à fait. Et au-delà même de l'expérience, toi, tu as vraiment une expérience qui peut te servir dans ton travail. Moi, j'ai envie de dire, même quand on n'a pas directement une compétence acquise qui peut servir après, le simple fait que cette expérience passée t'a aidé à te rendre compte que tu n'aimais pas ça et que maintenant tu aimes ça, en soi, ça veut dire que du coup, c'était bien. Ça le rend utile. C'est-à-dire que tu n'as pas fait ça. Peut-être que si tu avais fait autre chose, tu ne te serais jamais rendu compte que cette première chose, tu ne te connais pas mais que tu vas plutôt aimer ça ou ça. Donc, effectivement, je me suis rendu compte après. C'était mon parcours. C'est-à-dire que j'avais besoin de passer par ça pour me rendre compte de voilà, voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime faire et puis... Mais Maëlle, tu nous as pas dit qu'est-ce que tu faisais ? Ah oui. Et en plus, maintenant, tu as une boutique en ligne donc dis-nous tout. Oui. En fait, comme Raleisha, moi, quand j'étais enfant, j'étais plutôt attirée par les choses artistiques. Je peignais, je dessinais, je fabriquais des petites choses, j'avais beaucoup ça. Mais à côté, j'étais aussi une très bonne élève et on m'a toujours poussée à faire les meilleures études possibles parce que tu es une bonne élève sous la direction et du coup, je me suis définie comme ça et donc j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai fait ma prépa, j'ai fait mon école de commerce tout fait comme il faut, entre guillemets. Exactement. Et aussi, j'avais une obsession pour gagner ma vie. Je voulais gagner ma vie le mieux possible et le plus vite possible donc j'ai choisi la finance et j'ai travaillé 3 ans dans la finance, finance de marché, avant de me rendre compte que ce n'était pas du tout fait pour moi et que je voulais être dans la créativité. Alors, l'entrepreneuriat a priori, on n'associe pas ça à la créativité mais je trouve que c'est hyper créatif comme métier parce que chaque jour, tu bâtis quelque chose de pièce par pièce en même temps. Et donc, j'ai quitté mon travail et j'ai créé mon entreprise qui est encore un bébé mais qui grandit. après, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins de barrières. Par exemple, pour ma génération, la génération en dessous, j'ai l'impression qu'on a moins de barrières à... comment dire ? Entreprendre. Oui. À entreprendre dans ce qui nous plaît. J'ai l'impression, en parlant à des personnes qui ont poids à 4, 5, 6, 7 ans de plus que moi, j'ai l'impression que pour moi, j'ai moins de barrières à me dire je fais mes études mais je peux être diplômée, ça m'empêche pas de commencer une entreprise maintenant. J'ai remarqué, j'ai l'impression que c'est parce que nous, nos parents ont eu ce parcours, les baby boomers ont eu ce parcours tout tracé, ils nous ont bien inculqué ça donc ceux qui ont entre, je dirais, aujourd'hui, entre 25 et 35 ans, on a bien cet état d'esprit alors que vous, les plus jeunes, vous, c'est la crise. Après, il y a une vision différente de la vie où vous avez envie de dire de toute façon, à NSP, donc bohème, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime. Non mais c'est vraiment ça. peut-être que, oui, si tu le dis, c'est parce que je me suis dit peut-être que c'est que les gens que je le fréquente, mais j'ai beaucoup d'amis qui, à côté de leurs études, gagnent leur vie. Par exemple, là, je pense à un pote qui organise des soirées, un autre pote, il est YouTuber, mais ça s'est vraiment transformé en métier, mais il fait quand même ses études. Il va avoir un diplôme d'ingénieur, mais à côté, il fait vraiment des choses liées à sa passion. beaucoup de personnes de mon âge et en dessous qui gagnent déjà des sous, que ce soit au noir ou pas, mais peu importe, qui sont dans une forme d'entrepreneuriat. Et quand je parle vraiment, vraiment, entre 25 et 30 ans, j'ai l'impression que, en gros, que pendant vos études, c'était, bon, on fait les études et après, on voit. C'est parce que je pense que notre génération, surtout, c'était comme tu dis, on avait une ligne droite et la nouvelle génération, même en faisant vos études, vous savez que vous n'allez pas avoir un métier. Vous ne la voyez pas, la ligne droite. Nous, nos parents, nous ont fait la voir bien clairement. Tu finis tes études, tu fais ça, tu fais ça, après, tu as un premier job, après, tu as une promotion, une deuxième, une troisième, c'était clair. On a été désenchanté, comme vous, en arrivant, on a vu que ce n'était pas si clair. Mais au moins, on vous a fait la visualiser. Alors que vous, même si les parents ont pu essayer de vous faire la voir, c'était trop flagrant. Oui, c'est ça. Pour vous, c'est déjà trop clair que ça ne l'ait pas être ça. Exactement. Parfois, on se pose nos barrières. Quand j'entends vos parcours, c'est un peu moins d'anime, mais quand j'entends vos parcours, j'ai l'impression que c'est plus vous qui vous êtes posé des barrières plutôt que des... Même des barrières. Des barrières qui étaient écologiques. En fait, elles n'étaient pas des barrières renforcées, mais je pense quand même que c'est l'éducation qui nous les a mis. Même si nos parents n'ont pas fait exprès, même s'ils ne nous ont pas dit explicitement, n'imagine même pas être teintres. mais c'est sûr. Ils n'ont jamais dit. Mais toute notre éducation nous amène là. Il y a les barrières aussi de la société. On s'est dit, bon, voilà, on doit faire comme ça. C'est vrai. Je pense aussi, je ne sais pas comment tu as été élevée, mais j'ai l'impression, je remarque ça chez les enfants de parents sévères. Quand tes parents sont sévères, en tant qu'enfants, tu développes la volonté de bien faire. Déjà, tu veux apprendre de plus. Laissez-moi que tu te souviens. Et ça s'étend à tout dans la société. Tu développes cette attitude de du... Je ne sais pas comment dire ça, de la bonne personne, le bon citoyen, le bon élève, le bon truc, parce qu'on t'a appris à rester comme ça. On vous a exposé notre expérience, comment on est arrivé jusqu'ici. J'espère que ça vous a aidé pour savoir ce que vous voulez faire pour l'avenir. Vous êtes encore jeune ou même si vous avez 40 ans, c'est pas grave, vous pouvez... Vous savez que vous pouvez faire autre chose, que vous pouvez réaliser vos rêves. Donc, croyez en vous et faites ce qui vous plaît. C'est très bien ce que tu dis parce qu'il n'est jamais trop tard. Non, pour de vrai, on va toujours penser non, c'est bon, je suis trop vieille. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Donc, et c'est dur de savoir ce qu'on aime, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider à savoir ce que vous aimez. comment dire ça, faites le pas en avant pour aller vers ces gens-là pour qu'ils vous aident à savoir vers quoi vous pouvez vous diriger pour ne plus avoir de lundi. Voilà. Ben oui, je crois que ça va être vraiment le mot de la fin. Il n'est jamais trop tard. Ma mère a refusé ses études à 40 ans. Aujourd'hui, elle a 50 ans et quelques. Elle continue ses études. Il n'est jamais trop tard et il n'y a que vous qui pouvez décider si vous allez réussir ou pas. Ne laissez personne vous dire que vous n'allez pas réussir. C'est votre projet, c'est votre avenir. Même si vous foncez dans l'humeur, c'est votre problème à vous, pas le problème des gens. Donc, allez-y. Et n'ayez pas peur de l'échec parce que aussi parfois on n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'on se dit on va foirer. Mais en fait, c'est bien d'échouer. On apprend des choses, on se relève, on fait autre chose et donc, allez-y. Échouez 5, 6 fois et c'est bien. Donc, si c'est l'échec qui vous retient aujourd'hui, n'ayez pas peur du tout. C'est comme ça qu'on se forge en rêve. D'ailleurs, je vais répondre sur ce que tu dis. Pour moi, un échec est un échec que si on ne voit pas, qu'est-ce que ça a pu nous apporter. Donc, ne restez pas frustrés sur un échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a des leçons. Merci. Et surtout, surtout, faites confiance à votre entourage. C'est-à-dire que il y a des choses que vous ne pourrez pas dire peut-être à votre compagnon mais vous pourrez le dire à votre mère, vous pourrez le dire à une amie. Si vous sentez que vous êtes dans un mal-être professionnel, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de votre entourage. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter et pas forcément vous donner un conseil mais vous donner une petite phrase qui va faire son chemin. Et comme l'ont dit toutes les filles, il n'est jamais trop tard. Donc, lancez-vous et puis vivez la vie à fond. Vivez-vous. Alors, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. On est très curieuse de savoir ce que vous en pensez et quel est votre parcours et puis les gens qui viendront regarder la vidéo liront les commentaires et en sauront un peu plus et auront des exemples nouveaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à nous mettre un pouce vers le haut et surtout, surtout, à vous abonner. pour tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce vers l'avant et à vous... Ok, elle discute, c'est ce genre. Mais pour un instant, c'est ça. Le bug, elle rigole. Comme l'un de la vie. C'est super facile. C'est ça. Mais moi, j'ai arrêté mes études. Du scandale. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que mes parents me battaient. Vous ne le saviez pas. Derrière, ces youtubeuses, elles ne vous disent pas tout. C'est ça.